Merci donc d'être ici, d'avoir répondu à cette invitation où j'ai souhaité vous annoncer que le pape François m'a nommé en ce jour jeudi 22 octobre, jour où nous faisons Saint Jean-Paul II il m'a nommé archevêque de Lyon C'est une lourde charge, évidemment, que j'ai acceptée non pas en raison de mes capacités personnelles mais vraiment dans la confiance en Dieu qui appelle Cela fait 8 ans et demi que je suis évêque d'Ajaccio pour la Corse Je n'oublie pas le jour où j'étais ordonné évêque tout conflit à Spillot en Port-de-Mer, le 14 avril 2012 Ce n'est évidemment pas sans une certaine émotion que je m'apprête à quitter l'île de beauté qui mérite bien ce nom, vous le savez et je voudrais tout d'abord remercier les Corses pour leur accueil chaleureux, pour leur soutien, pour leur prière et aussi pour leur patience Je suis arrivé ici bien inexpérimenté et pour une part, tout en tout, ils m'ont appris le mystère d'Elec Je voudrais remercier tous ceux qui prennent une part active dans la mission de l'Eglise ici en Corse Les prêtres bien sûr, les Iliacs, les religieux, les religieuses les salariés de l'Evêché, les confrères, les bonsoeurs et bien sûr tous les laïcs qui donnent bénévolement de leur temps et de leur énergie Je remercie aussi les autorités civiles de Corse avec lesquelles j'ai toujours eu de bonnes relations dans le cadre d'une laïcité apaisée et constructive que j'ai vraiment appréciée Vous le savez, la Corse est une terre pétrie par la foi chrétienne Elle est fière de son identité, de ses traditions Je me suis efforcé d'encourager, d'accompagner cette piété populaire tout en ajoutant à impérioriser toujours davantage pour précisément abiter de l'intérieur ces traditions Et puis ensemble nous avons cherché à répondre à l'appel du Pâche François en mettant l'Eglise en état de mission Et c'est ainsi que sont apparues les écoles de mission pour former des disciples missionnaires, des missions d'évangélisation, etc. Plein de belles choses que je conserve vraiment dans mon cœur de pasteur Je m'appelle donc à prendre la responsabilité de l'archidiocèse de Lyon C'est une mission qui, à vue humaine, me dépasse de tous les côtés C'est aussi et surtout un honneur de servir une église riche d'une si longue tradition et d'une si belle vitalité Avec ce que l'on a appelé l'affaire Crona le diocèse de Lyon a traversé une espace douloureuse J'ai eu l'occasion à Lourdes de rencontrer des personnes victimes d'abus sexuels Je crois qu'il faut les rencontrer, il faut les entendre pour prendre la mesure du traumatisme qu'elles ont vécu et des souffrances qui peuvent durer des années voire parfois toute une vie Et je voudrais en ce jour leur exprimer ma compassion Je voudrais surtout dire que je poursuivrai l'effort qui a été entrepris à Lyon depuis plusieurs années pour que l'église soit un lieu sûr Il faut définitivement tourner le dos à l'époque où on ne parlait pas de ces choses-là Tout abus doit être signé Les mesures nécessaires doivent être prises Il faudra aussi poursuivre ce travail de réflexion qui a été entamé pour au fond essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a pu rendre possible de telle dérive Et puis du coup bien sûr, vous imaginez, poursuivre le travail de prévention La vie du diocèse de Lyon ne se limite pas bien sûr à cette affaire douloureuse Et je dois dire que c'est une grande joie pour moi d'avoir à collaborer avec tant d'hommes et de femmes qui mettent leur talent, parfois leur vie, au service de l'évangile Il faudra découvrir ce beau diocèse Je dirais son énorme potentiel Je cite entre autres parmi les belles réalités ecclésiales de Lyon Je pense à la pastorale des jeunes Je pense au christianisme social Tout cet engagement de l'église au service de la société En particulier plus court Je pense à la longue tradition œcuménique qui est présente là-bas aux relations avec les communautés juives aux dialogues interreligieux Il y a aussi l'université catholique qui est bien vivante Et puis je n'oublie pas Rouen et la partie du diocèse qui est dans le département de la loi Car venant d'un diocèse rural Je serai bien sûr attendu à cette réalité Et j'aurai à cœur bien sûr d'aller visiter Cette belle réalité que j'évoque rapidement Existe bien sûr grâce à l'engagement de toutes celles et tous ceux qui m'ont précédé Et parmi eux bien sûr les archevêques de Lyon Et je voudrais ici remercier particulièrement Mgr Dubost qui ces derniers mois Je dois dire a préparé le terrain Pour la petite histoire Sachez que c'est lui qui m'avait accueilli Et qui m'avait fait entrer au séminaire Alors qu'il était évêque aux armées Et maintenant c'est lui qui m'accueille à Lyon Vous imaginez je n'arrive pas à Lyon avec un programme tout ficelé Mon programme c'est l'évangile Notre mission commune c'est de manifester l'amour de Dieu pour tous les hommes C'est d'annoncer le Christ unique rédempteur de l'homme C'est d'être des instruments, de la mise et les cordes Offert gratuitement à tout homme Je crois que sans cesse nous avons à reprendre conscience Surtout peut-être dans ces moments troublés Reprendre conscience de la grandeur, de la beauté de cette mission A partir de là avec la grâce de Dieu Nous trouverons la volonté et la force De toujours rechercher l'unité De nous aimer les uns les autres Pour réaliser cette œuvre collective Et écrire une nouvelle et belle page de l'histoire de ce diocèse Pères et Sœurs du diocèse de Lyon Je suis heureux de consacrer bientôt ma vie à votre service Déjà je prie pour vous Et je compte sur votre prière La Vierge Marie qui est particulièrement fêtée le 8 décembre en Corse comme à Lyon Nous guidera sur ses chemins de la mission Je m'en remets totalement à sa sollicitude maternelle Et je vous invite à en faire de même